Musique L'île de la Possession A 11 000 km de la France, dans l'archipel des îles Creuset, dans les terres australes et antarctiques françaises, c'est sur cette île que vit une colonie de manches royaux. Les poussins, placés en crèche, sont nourris de poissons par leurs parents qui partent pêcher en mer à tour de rôle. Mais lors de l'hiver austral, le poussin entre en phase de jeûne hivernal. Il passe plus de deux mois sans se nourrir et attend le retour de ses parents partis pêcher en mer. Depuis quelques années, les scientifiques ont constaté une augmentation de la mortalité des poussins pendant l'hiver austral. Les parents mettent de plus en plus de temps à revenir de leur pêche. Mais pourquoi ? Ils sont partis sur un bateau qui a coulé ? Ils sont partis jouer au foot ? Ils ont été mangés par des monstres marins ? Pour comprendre, nous sommes allés rencontrer Céline Leboec, chercheure au CNRS de Strasbourg. On voit sur les images l'île Crozet qui est le petit pont rouge. Le front polaire se situe entre les deux lignes vertes et la ligne noire est le trajet d'un manchot qui cherche le front polaire pour pêcher. Les manchots ont du mal à trouver le front polaire car celui-ci n'est pas forcément proche de son lieu de vie. Prenons un exemple. En 1997, le front polaire était loin. Le manchot a parcouru plus de 600 km à l'estimple, donc ça fait plus de 1200 km à l'estimple. En 2004, le front polaire était assez proche. Le manchot a parcouru que 300 km à l'estimple, donc plus de 600 km à l'estimple. Mais c'est quoi le front polaire ? Le front polaire, c'est la rencontre entre des courants d'eau froide qui proviennent du sud et des courants d'eau chaude qui proviennent du nord. C'est là-bas que le manchot pêche car il y a beaucoup de poissons. Les années où il fait le plus froid, le manchot ne fait pas beaucoup de kilomètres car le front polaire est proche de son lieu de vie. Plus il fait chaud, plus le front polaire est loin, donc ils prennent beaucoup plus de temps à le trouver et à revenir de la pêche. Le front polaire est de plus en plus loin car il fait de plus en plus chaud. Ça s'appelle le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, qu'est-ce que c'est ? Observons l'évolution des températures globales à la surface de la Terre à partir des années 1880. En bleu apparaissent les anomalies de température négatives et en jaune et rouge les anomalies de température positives. On constate tout d'abord une augmentation de la température au niveau des pôles qui se généralise à l'ensemble du globe à partir des années 1980. C'est le réchauffement climatique. Mais quelle est l'origine de ce réchauffement ? Sur ce graphique, nous observons que la température et la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère évoluent de la même manière. Le réchauffement actuel s'explique par une augmentation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère. Et le CO2 est un gaz à effet de serre rejeté par les activités humaines. Le déplacement des ressources marines a-t-il aussi un impact sur les êtres humains ? Le constat est le même dans l'hémisphère nord. Sur cette animation, nous pouvons voir que la zone de répartition de la morue atlantique se déplacera plus au nord d'ici la fin du siècle. Cela entraîne le déplacement des zones de pêche et rend l'accès à la ressource plus difficile. Limiter le réchauffement climatique est essentiel pour préserver les ressources et la biodiversité. Limiter le réchauffement climatique 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 Merci.